Salut c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui on va mesurer, mais ça sera juste après l'intro. Une société que je vais finir par ne plus vous présenter c'est GVDA. Vous vous rappelez ça notamment et puis le petit fer à souder et d'autres trucs que je vous ai déjà présentés. Aujourd'hui ils m'ont envoyé cette bête là, une pince en permétrique. Je vous en ai présenté une il n'y a pas longtemps. Quand on m'a proposé celle là, ça m'intéressait parce que je voulais voir ce que ça causait par rapport à cet appareil là. On va pas trop parler du multimètre, peut-être juste à certains moments pour des questions de comparaison et de capacité. Le modèle c'est le GD166B. On ouvre la boîte. On va pas faire de sushi. Hop, la boîte, hormis avec une boîte, elle sert à rien. Dedans comme d'habitude chez GVDA, il y a une belle pochette matelassée, super voyez. L'autre elle est là, on est toujours dans le même genre de truc. J'adore, c'est vraiment qualitatif. L'autre depuis le temps que je l'ai, elle a tout pris dans la tronche et ça bouge pas. Dedans, un petit filet à poisson, il y a la doc. Alors, comme à la mauvaise habitude, toujours exclusivement en anglais, mais bon, s'il fait à force. La bête, alors je l'ai déjà sortie parce que j'ai mis les piles. Trois piles AAA. Derrière, ça s'ouvre tout seul, il n'y aura aucun problème. S'il y a besoin, je vais vous montrer quand même. C'est très propre. C'est une vis avec un insert métal, donc on a une vraie vis. Voilà, hop, pas de pub pour les piles. Donc voilà, trois piles AAA. Le logement est bien fait. C'est complètement étanche par la conception. Même s'il n'y a pas de joint, pour la poussière, ça suffira bien. Il n'y a pas d'entrée sortie d'air, donc on n'a aucune raison d'avoir de la cochonnerie qui rentre dedans. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer ça plus que ça. Ensuite, on a un jeu de cordon qui sont identiques en tout point au cordon du multimètre. Donc pour les tests, on va prendre, je ne vais pas déballer ceux-là, je vais prendre ceux du multimètre, c'est le même. Et la sonde thermique, c'est aussi la même. Niveau fonctionnalité, déjà, il faut savoir qu'on est sur un, ce qu'ils appellent, un 6000 count. Les calibres, voilà, ça s'arrête à 6. Voilà, donc 600 volts maximum. Les plus gros calibres sont des 6 quelque chose. C'est une pince ampère métrique, donc on a une ouverture qui est relativement aisante. Donc au niveau mesure, on est à 600 ampères max, 600 volts max, continu et alternatif. Enfin, on s'amusera à faire un essai sur la bagnole. Et autrement, on retrouve toutes les fonctions quasiment classiques en permettre volmètre, ohmmètre, détecteur de continuité, les diodes, un fréquence-mètre, un capacimètre, le thermomètre et on a toujours l'éternel NCV. Et on va l'allumer, histoire de, vous voyez, on commence à connaître ce sigle. Il fait bip bip bip, il est prêt et il se met en mode automatique, comme vous voyez. En appuyant sur le bouton fonction, on va aller chercher, on passe les différentes fonctions. On va aller se mettre sur celle qui m'amuse le plus. On est en NCV. Quand il est en NCV, il donne la température en même temps, ce qui est très rigolo. Vous voyez, ça fonctionne à merveille. Aucun problème. Quand on est sur une fonction qui n'est pas parmi les quatre qui sont en bleu, si on veut revenir en mode automatique, on reste appuyé sur le bouton vert, là, hop, clac, on est en mode auto. Il n'y a vraiment pas grand chose de compliqué. Hop, allez, je vais reprendre mon jeu de résistance. On va les récupérer. On va brancher la borne noire sur le commun, la borne rouge, le fil rouge sur le plon rouge. Et allez, hop, tiens, on va faire une petite mesure sur une résistance de 10 kOhm. 9,94 kOhm. Ok, on est pas mal, hein. Allez, on en teste une autre. Allez, histoire de voir si elles ont toutes la même valeur. Celle-là, 9,93. C'est les résistances, c'est des 10%, je crois. Donc, on est bien, hein. 9,93 pour du 10%, c'est plutôt pas mal. Allez, on va s'amuser avec un petit truc que j'aime bien, habituel. Donc, petite résistance, là, habituelle. 33 kOhm. Hop, et d'une. La petite sœur derrière, je crois que c'est la même. Oui, 33, 14. Là, on en a une autre. Hop. 4,7 k aussi. Oui, 4,7 k. Centôme, celle-là. Hop. Voici 158. Oh, pas bon, le condo. Histoire de se lever d'un doute, on va tenter de le mesurer là-dessus. Ah, ben, je sais ce qui était en panne sur mon alim, entre autres, hein. 9,90 nanofarad. Ah, c'est ballot. Un autre petit condo. C'est censé être un 10 microfarad. Allez, lit. 9,45. Bon, ben, voilà, 9,46. C'est pas des composants de précision. 9,46 pour 10 micro, ça ne me semble pas si incongru que ça. On va aller faire un test dans l'armoire électrique pour les opérations courantes et surtout pour la tense intermétrique. On se retrouve après. Quand vous allumez la machine, vous êtes en auto, on appuie une fois sur fonction, on est en ampère-mètre. On va se mettre en sélection, on va se mettre sur alternatif. Assez. Et on va venir chercher le câble d'alim. 1 ampère-8. Bon, ben, je ne consomme pas beaucoup. Désolé, les gars. Quand on est en ampère-mètre, si jamais on doit aller chercher notre câble loin, voilà, on va admettre que je ne peux pas la voir, mon afficheur. Maintenant, j'appuie sur hold, je ramène mon afficheur, j'ai un ampère-vite. Voilà. La fonction hold, elle sert surtout à ça. Et j'aime bien parce qu'elle est bien placée. Vous allez chercher votre fil. Hop, vous appuyez sur hold, il maintient la valeur, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, on va passer à des tests de voltmètre. Allez, on se met. Voilà. En plus, il nous donne la fréquence directement. Voilà, 49,9 Hertz. 238,6 volts. Voilà, les mesures courantes qu'on fait dans une armoire électrique, on est à peu près à ça. Maintenant, on retourne à l'établi. Bon, vous avez vu, on est plutôt bien. Je suis super satisfait. Ah oui, je m'ai oublié. Ah, le détail ultime, le truc qui tue. Quand on appuie sur le bouton hold, il y a une deuxième fonction. Pour voir où vous mettez votre pince, ils en mettent une ou piaque. Magnifique, non ? Sérieusement, ça c'est très bien. On a quasiment toutes les fonctions de ça. Mais les capacités sont moindres, sauf la fonction réelle pour laquelle cet instrument a été conçu. La pince en permétrique, c'est donc fait pour ça. Et où on monte à 600 ampères, ce qui est quand même redoutable. On fait un petit test vite fait sur le base, dans la bagnole. Comme ça, on va s'assurer que ça marche aussi en continu. Donc, on se met en calibre en permettre, courant continu, donc décès. Hop, on chope l'arrivée. Et voilà, 22 ampères. Il y a les phares, il y a la ventilation, 22 ampères. Donc voilà, ça fonctionne bien en continu aussi. Pendant qu'on est dans les tests, on va tester, de continu, on va tester une petite batterie. 184. Celle-là, elle manque un peu de charge. Mais en même temps, c'est une des batteries d'origine de la meuleuse. Vous voyez, elle n'est pas chargée. Elle est en mode stockage. Donc, on est à 60% de la charge de la batterie. C'est comme ça que ça doit être stocké, une batterie. Bon, vous avez vu, il est plutôt efficace, ce truc. Je m'attendais exactement à ça, quand on m'a proposé cet appareil. Parce que je connais la qualité de leur produit. Et vu que l'électronique est sensiblement la même que dans ça. Alors, c'est une pince intermétrique. À croire qu'aucune pince intermétrique ne tombe. Parce que celle que je vous avais déjà présentée était conçue un peu de la même manière. Donc, tout plastique. On n'a pas dit plastique moche. Mais du plastique dur, sans protection supplémentaire. Contrairement à certains appareils qui ont de la matière souple un peu partout dans tous les coins. C'est, je dirais, le seul défaut que je pourrais lui trouver tout de suite comme ça. J'en suis super content. Alors, perso, ça c'est qu'un goût perso. Je la trouve mieux que l'autre. Elle a toutes les qualités des appareils de la marque. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et ça, je valide à 100%. Il n'y a aucun problème. C'est un super appareil. Je vous mets en barre de description tout ce qui concerne ça. Et puis, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, je vais vous mettre aussi les correspondances de ça. Comme ça, on sera tranquille. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce bleu. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Et mettez des commentaires. Posez plein de questions. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je réponds absolument à tout le monde. et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.